Gordius ! Debout là-dedans ! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver ! C'est vrai ! En bon sang ! Je me demande ce que ça va être cette fois ! Ah ! Enfin ! La salle de bain pour moi tout seul ! Oh ! Miracle ! Je ne vais pas être obligée d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno ! C'est toujours une séance de torture ! Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention. La perruque toute saison jetable. Nous allons être multi-multi-millionnaires ! Mais ce n'est qu'une perruque comme les autres ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une voiture ! J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille. C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poince avec lui ! Fouteuse ! La malchance est bonne pour les superstitieux et les faibles d'esprit ! Oh ! Bon sang ! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goiffrer comme un vilain mort phale ? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange, ça ? Ou celle d'un steak tartare, peut-être ? Ou alors... Celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers ! Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse ! Larve blanche farcie au gras de bison. Plutôt suspect, ce plat de cuisiner. Oh ! Oh non ! Oh non ! Candy, tout va bien ? Non, ça ne va pas du tout ! Je me suis coupée en me tondant les jambes ! Et je ne m'étais jamais, non, jamais coupée en me rasant ! Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous. Et tu sais ce qu'on s'est dit ? Qu'il est en train de nous porter la poisse ! Oh ! Pourquoi par une malchance ? Oh d'accord ! Candy s'est coupée, mais ce n'est qu'un accident ! Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge ! Pas de raison, ça peut arriver à tout le monde. Bon, retournons à mon invention. Oh ! Oh oui ! On se fait des idées quelques fois ! Je vous rejoins dans quelques minutes, les gars ! Le temps de prendre une douche vite fait ! Oh, suis-je bête ? Frêlons ! Autre avantage, on peut... Et ça, tu l'expliques comment ? Non, Stéreo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Euh, peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près ? Ah, je sais qui est le Tiff dans-dessous ! C'est Catafloots, le démon du vent mauvais, le messager d'une malheur, il est venu nous détruire ! Ah, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique ! Ah, Zouchamaïa ! Ah, Zouchamaïa ! Nexivade, Nexivade ! Ah, vite, vite, les gars ! Faites le frottage de fesses rituelles ! Ah, c'est notre seule chance ! Quand il s'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça, il y a des années que je me le frotte, ça n'a jamais rendu plus chanceux ! Ah non, c'est facile comme tout, il suffit de penser positif, mon vieux, et ta chance tournera ! Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain ! Oh, mamma mia ! Message pour Candy Hector Caramella ! Oh, fantastique ! Je suis Candy Hector Caramella ! Oh, merci ! Allévé, Candy ! Oh, cher monsieur C.H. Caramella, c'est moi ! Nous avons le regret de vous faire savoir que... C'est du ministère des Finances ! Il me réclame 23 années-lumière d'arrière et d'impôts ! Oh ! Oh ! Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonheur, et mon porte-clés en lutin momifié porte-bonheur. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sur ma collègue de Crégré. Juste à l'heure prévue. Bien ! Nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas ! J'ai eu ma dose de malchance pour la journée ! Oh non, mais attendez là ! Vous êtes un tas d'hystérie collective, les gars ! Ouais, c'est ça, docteur Sigmund Bud ! Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes ! Je vais aller filer un coup de ma fraternelle à ce garçon ! Ni brique, ni poêle à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré ! Salut à toi, mon frère ! Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous ? Salut, étranger ! J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils ! Non ! Ta malchance est liée à ton état d'esprit ! Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition ! Et tout est dans ta tête ! Ah bon ? Vous en êtes sûr ? Ah, sûr et certain ! Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait ! Ractifie ton attitude ! Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives ! Faut sourire, enfin ! Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oui, c'est ça ! Je suis sûr que tu vas y arriver ! Oui, vous avez raison ! Tout dans l'attitude ! Il en est merci ! Alléluia, mon frère ! Je me sens bien ! Je suis un homme transformé ! C'est un miracle, mon enfant ! Tu es guéri ! À partir de ce jour, j'irai de l'avance sans inhibition, afin d'être livrée de cette servitude mentale axée sur la malchance ! Encore merci pour tout ! Je suis un homme neuf ! En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur ! C'est pour moi ! Je suis profondément trouché ! Cool ! Bravo, bud ! C'est bon de se retrouver sans locataire ! Hmm ? Chaussures neuves ? Ah, c'est l'humain qui me les a offertes ! C'était ces chaussures porte-bonheur ! Et c'est l'humain... Gordius devrait arriver d'ici deux petites secondes. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes aux gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gordius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadée que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête ? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein ? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gordius, non ? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines, a comploté on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein ? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors ? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein ? Même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tartes aux gras de chenilles ? Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes aux gras de chenilles ? Toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérives antisociales. Il ne voudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgeous, ouvre cette porte immédiatement. Oh, quelle joie de vous voir ici. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure ? Vous avez bien fait venir. Je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça ! Oh, c'est génial, c'est super ! Oh, ben, qu'est-ce que ça ? Tu es sûr que ça va, mon grand ? Tout sent bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Depuis que j'ai découvert l'art ! C'est quoi l'art, Gorgeous ? Mouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme, selon des critères purement esthétiques, d'une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes ! Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton art plusieurs millions de francs ? J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art... et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui ? Zoom sur lui, Bad. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas, mes yeux. C'est lui ! C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art ! Vous n'aimez pas mes oeuvres, gros tas de plucs ! Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui ! C'est moi qui vous le dit ! C'est la découverte du siècle ! Positivement monstrueuse ! Maman, quel génie ! Ouais, vous avez vu ça ? Il adore ce que je fais ! Quel réconfort quand même, quand on tombe sur un connaisseur ! Oh, ça ne peut être que l'oeuvre d'un grand maître inconnu ! Il n'y a qu'à servir rien ! Oh là ! C'est bizarre, ça ! Oui, l'artiste ! Comment se fait-il que personne ne soit là ? Pour surveiller les oeuvres ? Cette maison est déserte, je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles ! D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles oeuvres d'art ! De pures chaînes d'oeuvres ! Absolument magnifiques ! J'adhère complètement ! Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle, et blablabla, et blablabla, et blablabla... Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rouge et marron à partir de demain, blablabla, blablabla... Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Oh, dame ! Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon oeuvre ! Cet escroc récolte toute la gloire ! Alors que moi, je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité ! Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur ! Fastoche ! Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort ! Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans ? Ouais, donnez-moi ! Comme tu voudras ! Mais attention, n'oublie pas, je ne saurais être tenue responsable d'éventuels effets secondaires ! Une goutte et c'est assez ! Ouvre la bouche ! Gorgie, star a mené une petite douceur ! C'est mieux que ce que je croyais ! Ils détesteront ce gros escrois foutu ! C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décorde ! Vous voulez rire très cher ? C'est le tableau du siècle ! Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, Maître Sakharov ? Le cœur ! La sincérité ! Je ne me vis que pour ce que je fais ! Ça remonte du ventre ! C'est tiède et puissant ! C'est... Comment dirais-je... C'est très... C'est très... Ego ! De toute manière, vous ne comprendriez pas, c'est une telle intensité ! Certainement, il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre ! Si, il y a sûrement un chiffre pour l'acheter ! C'est dingue, ce qui m'arrive ! Gorgie, vois-tu ? La vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine ! Bien sûr, mais... C'est injuste ! C'est injuste, je sais, mais écoute... Et vous aussi, les enfants, écoutez bien ! Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre ! Et plus important encore, ne jamais abandonner ! Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno ! Et je reste faucheton, même si ça doit prendre tout l'épisode ! Excuse-moi, j'ai du boulot ! Gorgias, qu'est-ce que tu fais ? Attendez de voir ça ! Oh, je pète ! D'impatience, veux-je dire ! Vite, vite ! J'adore, c'est magnifique ! Monstrueusement magnifique ! C'est fantastique ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi maman ! C'est tout mon existence ! C'est absolument exceptionnel ! Cette découpe, là, comme ça, oh ! Ça ! Ça, ça leur plaît ! J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial ! Oui, cette exposition essaye de montrer... Ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec mon... Mon... C'est si... destructif ! C'est ça ! Destructif ! Le terme de cette exposition est le destructionnisme ! Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre ! Je vais le redonner, moi, du top génie ! Parfait ! Le chef-d'oeuvre intégrale ! Non ! Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Tadru, je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude ! Ah, suivez-moi. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Wow, génial, c'est super! Hum, qu'est-ce que c'est? Je l'ai appelé Autoportrait d'un charlatan. J'achète! Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement! Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. Sous-titrage Société Radio-Canada 5 heures du matin. Mais qui est responsable de cet affreux vacarme? Sous-titrage ST' 501 La nature exacte de ces créatures Celle-ci semble être une ancienne femelle humaine Remarquez les cheveux gris, le teint jaunâtre, la masse nasale imposante et la pilosité auriculaire Mais ce qui en dit long, c'est la peau aussi desséchée que ridée Regardez comme l'épiderme pendouille autour du squelette Comme de la viande molle Oui, ethno, merci, c'est bon, on a compris Et ce truc qui s'est gosé, là ? Pas le moindre indice Bon, comment on va se débattre ? Il faut être prudent, Candy Quand ils atteignent un âge avancé, les humains deviennent fragiles Dépendants, leur force s'aménuise Leur sang s'émousse Et ils perdent souvent l'usage de l'esprit Je pense que cet humain réagira Plus favorablement au généreux conseil de l'un de ses congénères Je vais me changer Vous désirez ? Bonjour, je m'appelle Albert Séculaire. Bienvenue dans notre... File-moi tes économies, Phytos! Ah, un malfaiteur, hein? Permettez-moi de vous présenter mon chien, Tétanos. C'est un pitbull caniche et une chose est sûre. Tétanos, il s'est causé en malfaiteur. Soyez tous deux bienvenus parmi... Et ces malfaiteurs sont des nuls. Même pas fichus de voler une vieille dame. Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Ah ah ! Bouh 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 ! Boub ! Bouh 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 ! Chut ! Tu vas être dur, tout hôtel ! Sous-titrage ST' 501 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 3, 2, 1 Sous-titrage ST' 501 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 Les animaux Sous-titrage ST' 501 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 Oh, oh, ça y est ! Je quitte l'enfer ! Ah, ah, ah ! Gros Minet, tu l'as dans le baba, sac à puce ! Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, Gros Minet ! Nanananané ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon minou ? T'as malé ta salive, t'as donné ta lampe au chien ! Oh, oh, oh ! Oh, quel affreux, celui-là ! T'as cru que t'allais m'avoir, hein ! Bouveur de sardines ! Moi, rien ! Gras du bide ! Espèce de hangar à mulot ! Nanananané ! Oh, 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 oh ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! Voilà ! Oh, oh, oh ! Regarde ce jeeeeen-ti petit chat ! Ah, 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 ah ! Il est mignon, tout plein ! Oh, le gentil chaton, hein ! Ah, son pépère ! Ah, oui. Quoi ? Tu veux ma photo ? Excellent ! Excellent ! En voiture, Simone ! J'ai réussi ! J'ai quitté cette barraque de fous ! André ! Les joueurs sont tous à l'offre ! Ils restent seuls sur le terrain ! Ils sont... Salut, les gars ! Je vous ai pas trop manqué ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...